Musique Salut à tous c'est Pokéchou Et aujourd'hui on se retrouve, excusez moi Petit problème de ce soir, début de vidéo, magnifique On se retrouve aujourd'hui donc pour, et bien Notre prochaine équipe du Hashtag Road to Ranked, pourquoi est-ce que je dis hashtag Hashtag vs Pokéchou, pour notre Road to Ranked Donc en VGC 2016 Et aujourd'hui on va jouer une équipe anti-méta Donc des épisodes 16 à 20 Et on va faire aujourd'hui le team building Je vais vous présenter un petit peu l'équipe, alors je tiens à préciser Que l'équipe n'est pas de moi, attention c'est très important Parce que l'auteur m'a demandé de le dire L'inventeur, enfin la personne qui a écrit Cette équipe m'a demandé de le dire et effectivement il fait bien De le dire parce que je ne dois pas m'approprier Et bien ce qui ne m'appartient pas, oula l'éclairage Tu reviens là toi, merci Donc, et bien cette personne Qui a inventé cette équipe c'est Piracoon De Pokémon Ronalp Donc un grand coucou à Tupéra Un grand coucou à Piracoon, un grand coucou Aux gens de DigiWave également Et à ceux qui regardent les missions Missingno Et bien vous êtes des gens géniaux Voilà, typiquement Alors, on regarde un petit peu ce set Le principe c'est que le premier Pokémon qu'on va jouer C'est Swampert Et en fait cette équipe va être composée de Une méga, un soutien Une autre méga, un autre soutien Et deux légendaires, typiquement Je ne vous en dis pas plus Mais en gros l'idée c'est que En fonction de ce qu'on a On prend une méga et son soutien associé Puis c'est deux légendaires En fait ça fait qu'on joue presque no brain C'est à dire que à l'analyse de l'équipe Qu'on a en face de nous On sait déjà quelle équipe on va déjà jouer Tout simplement parce qu'en fait On va jouer, je ne dirais pas no brain Mais en fait on va jouer Pour l'instant vous savez que dans la road to rank On n'est pas bien haut dans le ranking Donc en low rank On va se permettre de faire ce genre de petites facéties Qui vont être que On va se permettre de jouer tel Pokémon d'une telle manière Et puis sans vraiment réfléchir à ce que fait l'adversaire Choisir quel Pokémon jouer Donc très simplement Ça va arriver comme ça en fait Ça va nous permettre de dérouler en fait les matchs Vous allez voir qu'en général Des épisodes 16 à 20 Je pense que la team preview va être Bon bah il a ça Je prends ça 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 Très vite Très vite Parce que c'est une équipe qui est très très facile à jouer Sur le papier Sur le terrain Je pense que ce sera plus compliqué Bref On a notre méga Lagron Qui est notre premier Pokémon Et le talon qu'on lui veut A ce Pokémon Et bien quand il est méga évolué C'est Swift Swim tout simplement Donc Glissade Qui va lui permettre d'avoir une vitesse hallucinante sous la pluie Et vous l'aurez compris Cette équipe va être basée sur le fait de contrer les climats Par la vitesse Donc typiquement On joue le Lagron avec 164 en vitesse 92 en PV Histoire d'assurer un minimum de bulk Et le max en attaque La vitesse est là normalement avec 111 On outspeed à peu près tout et n'importe quoi Dans la méta niveau 50 Si je n'abuse On grille absolument tout Sans le Sans le tailwind Donc voilà En plus on tape extrêmement fort Parce qu'on a quand même 222 d'attaque Une fois méga évolué Earthquake, Ice Punch, Waterfall C'est nos 3 moves qui gagnent Waterfall pour l'éventuel flinch Ça peut être pas mal Earthquake bon bah je ne vous présente plus Et Ice Punch ça peut être très pratique Vous le savez Contre les méga Rekwaza Contre les Exactement Contre les méga Rekwaza Qui arrivent très souvent En compagnie d'un Primo Kyogre Contre les méga Excusez-moi Comment il s'appelle ? Comment il s'appelle ? J'ai plus son nom Méga Croissant là Dratak merci Excusez-moi J'ai une petite solité à l'oreille Là ça me perturbe Alors Et ensuite Abri Donc en dernière attaque Vraiment rien de surprenant Sur ce Pokémon Vraiment En fait l'idée c'est vraiment juste Qu'on va venir Qu'on des adversaires Qui ne sont pas forcément excellents Qui ne connaissent pas cette équipe là Et qui ne vont pas forcément tilter Au début A la team preview Que ça va être ça 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 et ça Mais vous verrez qu'en fait L'équipe est très vite décomposée Une fois qu'on vous l'a expliqué C'est vraiment très très simple Donc en deuxième Pokémon Je vais aller le chercher Ici Le deuxième Pokémon Comprend avec lui Donc ça va être son Pokémon de soutien Je vais d'abord expliquer les corps Méga puis soutien Et puis ensuite Je vous montrerai en quoi c'est pas mal Donc en Pokémon de soutien Avec Swampert Nous avons un petit Whimsicott Focus Sash Très classique Vous allez me dire Donc on profite Bien évidemment Du prankster Pour faire un maximum de dégâts Pour faire un maximum De gêne à l'adversaire Pardon Avec la priorité La Helping Hand Voilà je voulais y venir Pour faire un maximum de dégâts Sur un Pokémon Et bien qui Pourrait faire des ravages Je pense Éventuellement A l'une des deux L'un des deux légendaires Qu'on va pouvoir avoir la chance D'avoir Et vous verrez que c'est des légendaires Qu'on a pas encore joué Donc ça me fait plaisir de le jouer Ensuite on a encore Bien évidemment C'est excellent encore Imaginez un Xerneas Qui vient de vous faire géocontrôle Hop là Géocontrôle pendant 3 tours Allez T'es grillé Donc c'est très très pratique C'est excellent Sur d'autres Pokémon à placement Bien évidemment Le vent arrière Bien évidemment Parce qu'on veut pouvoir se placer Même si on est pas forcément En situation d'avantage Au niveau de la vitesse A cause du climat Donc ça peut toujours être très pratique Le vent arrière ici Qui va faire son petit effet Donc je vous le disais Et le Moonblast Histoire de taper un petit peu On lui a mis 252 En attaque spéciale Ça peut être pratique Full vitesse Full Enfin un tout petit peu De défense spéciale Mais bon on y croit pas trop L'intérêt de ce set C'est qu'il porte le Focus H Histoire de tenir deux coups Mais vraiment On lui demande pas plus A ce petit Farfaduet Ensuite Deuxième corps Méga et soutien Je vous le présente Dès à présent Il s'agit D'un corps Qui va être Dirigé par Ce cher Méga Florizard Tout simplement Voilà donc Méga Florizard Qu'est-ce qu'il a pour lui Il a un très bon bulk Et il a l'accès à des attaques Comme Enfin pardon Des attaques à un talent Tel que Excusez-moi Isogrès Et Isogrès c'est très pratique Contre les deux méga Parce que ça va nous permettre De tenir super bien le curve Ça va nous permettre de tenir De manière raisonnable Le Groudon Et surtout L'intérêt qu'on a C'est que ce Florizard En fait avance à méga On va le jouer chlorophylle Donc on va avoir Un tour Même sans avoir de vitesse On va pouvoir outspeed Le primo en face de nous Si c'est un primo Groudon On va pouvoir outspeed N'importe qui Sauf un Xerneas En fait Placé Avec Avec son Avec son Son géocontrôle Et le truc C'est que Xerneas Avec géocontrôle Je sais pas si vous avez vu Les dégâts que ça fait Un Florizard Mais c'est que dalle Ça fait une moitié de vie Tout au mieux Non même pas Je crois que c'est même pas une moitié de vie Je crois que j'ai fait les calculs tout à l'heure A plus de Un Xerneas A 212 Donc cette classique Un 212 en attaque spécial Ça fait Ça fait dans les Dans les 30% Avec un Avec un Dazzling Game en duo Donc c'est vraiment que dalle C'est vraiment que dalle Et justement Ce méga Florizard va être là Pour en profiter Avec ses PV Avec son attaque spéciale Qui est monstrueuse La giga sans su Et le lance soleil Alors lance soleil C'est pour si on est face A un primo Groudon La giga sans su C'est pour si on est face A un primo Kyogre Bien évidemment Alors normalement Le méga Florizard Face à un primo Kyogre Ça arrivera pas trop Mais vous le verrez par la suite Une erreur est si vite arrivée Et donc ensuite La La bombeur Bien évidemment pour le Xerneas Et l'abri Bien évidemment Très classique On veut éventuellement Faire perdre un tour A un Groudon en face de nous Vous savez que c'est un Pokémon Qu'on va jouer de manière risquée Puisque vous savez Je vous l'ai dit maintenant Qu'on va venir Jouer ce Pokémon Face à des primes au Groudon Donc typiquement Eh bien ça peut être intéressant De D'avoir cet abri Pour faire perdre un tour Au Groudon en face Donc ensuite En autre Pokémon de soutien Bien évidemment On va encore une fois Jouer un Pokémon Qui est un petit peu rapide Et qui va avoir du contrôle Sur le Pokémon de soutien adverse J'ai nommé Leopardus Avec l'herbe mentale Son talent très classique C'est farceur On a une répartition en EV Plus que classique D'ailleurs je me rends compte Que j'ai oublié de mettre Les 4 EV En défense spéciale Pour la bonne forme Fake out Donc bien évidemment Tricherie La T-Wave classique Et la Provoke éventuelle Qui peut être très pratique Si on a en face de nous Eh bien Comment il s'appelle Un... C'est plus son nom Je l'ai joué dans ma dernière team Smergle Qui est Colorior Avec le Focus H Ça peut arriver C'est assez courant Le Colorior avec Focus H Donc 252 en PV 252 en vitesse Totalement classique Un Pokémon de soutien Que j'ai déjà joué Qui est pas mauvais Qui est pas excellent selon moi Mais qui a déjà fait ses preuves Dans la toute première team De notre Eurotour Donc pas mauvais A surveiller Ce Léopardus Et pas mauvais du tout Donc vous voyez Qu'on a deux corps Bien évidemment On n'allait pas mettre Wimsicott Avec Pardon Avec Avec Florizar Donc bien évidemment Ici on mixe un petit peu Un Pokémon Et bien rapide Pour accompagner Un autre Pokémon Qui soudra également Rapide sous le climat Donc vous voyez Qu'on a vraiment une équipe Qui joue autour De la vitesse Autour du fait de jouer Très très rapidement Tout en ayant un bulk Raisonnable pour Swampert et Venuzaur Typiquement Et donc Après avoir eu Ces deux corps là Et bien on va devoir Compléter cette équipe Avec deux Pokémon Qui seront présents Quoi qu'il arrive Sur la draft Sur la draft Sur le pick Excusez moi Je suis encore dans la CPF là C'est dimanche soir C'est la fatigue Tout va bien Tout va bien Je vous présente ma team Mais je suis encore un petit peu Dans les choux Alors typiquement Le Pokémon Qu'on va jouer aujourd'hui Avec cette équipe Il est très connu Et on ne l'a pas encore joué Et c'est très surprenant Qu'on ne l'ait pas encore joué On le voit quasiment Tous les jours Parce qu'il est très présent Dans la LXX J'ai nommé Xerneas Typiquement Sa répartition de V Elle est plus que classique 212 en attaque spéciale 250 de plus En vitesse Puisqu'il est timide 44 en PV Je ne sais pas pourquoi Du tout Est-ce que je joue Cette répartition là Mais c'est la répartition Plus que classique On la trouve partout C'est la répartition Présente dans Big Six Donc on va la faire Par contre il y a une Différence sur Et bien cette répartition C'est qu'on ne la joue pas Avec le Moonblast Donc qui est le pouvoir lunaire On la joue avec la PC Sol Pourquoi ? Parce qu'on veut pouvoir contrer Et bien je vous l'ai dit Encore une fois Les adversaires A la surprise Et un Primo Groudon Qui se sentirait Et bien peut-être Un petit peu trop chaud chaud Et bien Qui viendrait sur Une PC Sol Ça pourrait lui faire Une jolie petite surprise Et ça pourrait lui faire du bien Voilà typiquement Non je déconne C'est du mal que ça lui fait Bref Geomancy Très classique Donc le Geocontrôle L'abri 100% classique C'est un Xerneas 100% pur Big Six Vous l'avez déjà vu Partout ce Xerneas Aucune surprise Mais vu qu'il est super efficace Dans ce format Et bien pourquoi pas S'en priver Pour pouvoir le jouer De manière Très très efficace En compagnie par exemple D'un Whimsicott Helping Hand Ou et bien D'un Venuser Qui pourrait gêner L'autre Xerneas En face de lui Voilà typiquement Typiquement Donc en dernier Pokémon Et là C'est là que On sort un petit peu L'ingéniosité L'artillerie lourde Tout ce que vous voulez Bref Un Pokémon autre Légendaire Qui n'est pas lui Pourtant très joué Que et bien J'ai totalement piqué A Haricot au niveau du 7 Non je déconne J'ai fait 2-3 modifs Mais c'est un Pokémon Qui est très rare En VGC Et qui pourtant Mériterait bien sa place Je vais pas vous faire L'explication de l'aricot Pendant des 1000 et 100 Mais c'est un Pokémon Avec un très bon bulk Et en fait Il compte pas mal De Pokémon Et il y a très peu De Pokémon Qui peuvent le compte Enfin Qui ont ce qu'il faut Pour le tuer Hors de Primo Kyogre Et qui sont joué fréquemment Par exemple Je pense à Primo Groudon Vous allez me dire Oui mais Primo Groudon Avec un éboulement Oui mais non C'est pas très souvent Jouer Primo Groudon Avec un éboulement Et en plus Primo Groudon Avec un éboulement Derrière le Venusaur Il s'en fout un petit peu Vous voyez Donc typiquement On a de quoi Faire ce qu'il faut Avec ce O-O Alors 92 en PV 116 en défense 44 en défense spéciale Et 236 en vitesse Apparemment Les 236 en vitesse Permettent de dépasser Un Call Warrior Donc je m'enlèche Les babines Les 20 en attaque Sont ici Pour assurer un minimum De dégâts Même si vous voyez Que 130 d'attaque Déjà c'est pas mauvais On a vu beaucoup mieux En VGC 2016 Mais je vous l'accorde C'est pas mauvais du tout Le Tailwind Bien évidemment Au cas où Et bien on n'est pas Le Wimsy Code Sur notre côté du terrain Je pense au cas Où on serait obligé De jouer un Léopardus Le Feu Sacré Histoire d'avoir Les 50% de chance De brûlure Avec une puissance D'attaque incroyable Brave Bird Juste avant de mourir On se suicide Avec un petit Buff Bird Et le Recover Qui coupé aux Leftovers Et bien va être excellent Histoire de stall Les Pokémon adverse Puisqu'on a la capacité Pression Et je sais pas Si vous avez vu Je sais que je la cite Beaucoup pour ceux Derniers Pokémon Mais la vidéo de Haricot Effectivement O-O est l'un des rares Pokémon Qui peut s'accorder Sur le fait d'avoir Autant de Pression Entre guillemets Sur son talent pression Typiquement Puisqu'il a accès aux soins Il a un très bon bug Donc typiquement C'est un très bon Pokémon Avec pression Les Primo Groudon Qui veulent jouer Lampangène Et bien vont s'en mordre les doigts Pareil Pour ce qui est Tous les autres Pokémon Avec 5 PP Voilà typiquement Ils vont douiller Et ils regrettent De ne pas avoir eu Les 3 PP Max Ou de ne pas avoir eu Le PKX Typiquement C'est tout pour cette équipe Donc vous voyez Que c'est très classique Je vous analyse un petit peu Les cas sur lesquels On va voir en fait Cette équipe Elle est anti-méta Dans la mesure Où on va la jouer Contre les 3 teams principales A savoir La duo Primo La Big Six Et la Rayogre Typiquement Qu'est-ce qu'on fait On tombe sur une Rayogre Swampert Wimsycott Xerneas O-O Qu'est-ce qu'on a On pète Le Kyogre Avec le O-O Sur un Brave Bird On sait qu'on le tient Excusez-moi Oh mais c'est en train De mettre des musiques Random C'est pas grave On finit là-dessus On finit sur cette Sur cette musique de CPF Qu'est-ce qu'il se passe Ça fait n'importe quoi ce soir Ça fait n'importe quoi Alors O-O Qui va être un bon contre A Kyogre Je vous l'ai dit Bien évidemment Puisque d'après Haricot Il peut tenir Plusieurs ondes originelles Donc ça c'est excellent Le Brave Bird Qui va faire d'énormes dégâts A Kyogre Donc typiquement Notre contre à Kyogre C'est lui Le Swampert ici Qui va être là Pour outspeed Si le Kyogre est sur le terrain Et faire d'énormes dégâts Le Wimsycott Bien évidemment Ça va être un très très bon soutien A Swampert Sous la pluie Bien évidemment Face à un Kyogre Un petit peu trop confiant Xerneas ici Bon classique On va pas le présenter Il est pas excellent contre Kyogre Mais par contre Il fait de très bons dégâts A Rekwaza Donc vraiment Vraiment très très bon Le Xerneas Contre les Rayogre Dans le cas d'une Big Six On va jouer Et Venuzaur L'Hypar Donc pour outspeeder Les Kangaskhan Au premier tour Et réussir le fake out Xerneas Et O-O Bien évidemment Xerneas Alors Venuzaur Qui va pas mal contrer Donc excusez-moi Primo Groudon Xerneas Qui grâce à sa PC Seul va pouvoir se débarrasser De Primo Groudon Sans trop douce Venuzaur Qui va se débarrasser De Xerneas Le Kangaskhan Bon on en est pas trop inquiété Le Venuzaur a quand même Suffisamment de bulk Et le O-O A le recover Donc typiquement C'est pour ça Qu'on joue C'est pas quand même comme ça Et face aux deux primos Vous allez me dire Qu'est-ce que tu fais Quand tu peux pas choisir Entre l'un des deux climats Et bien qu'est-ce qu'on fait On ramène simplement Swampert Swampert Pourquoi Plutôt que Venuzaur Et bien parce que Swampert Lui il profite De En fait Il défonce complètement Groudon Typiquement C'est à dire que Face à un Kyogre Ca fait des dégâts quand même Et face à un Groudon C'est le Rect Le Rect total Vous voyez les petites résistances X4 au type feu là C'est le Rect total Je vous l'assure Typiquement On pourra éventuellement Dans certains cas Exceptionnel Ramener le corps Venuzaur et le Weopard Mais ce sera très très rare Donc vous voyez C'est une équipe qui va être très marrante Vraiment 100% no brain Sauf face au duo primo Vraiment 100% no brain Qui va être très amusante Et je remercie Pyraman De m'avoir partage En fait cette petite idée Du double corps Très simple à jouer Et j'espère que cette équipe Sera faire des merveilles Sur la Rote to Rect De 16 à 20 Au niveau des épisodes J'espère que vous suivrez Cette équipe Que vous la trouverez Très amusante J'espère qu'elle vous amusera J'espère qu'elle vous donnera Envie de regarder La Rote to Rect Et puis sur celui des enfants Et bien J'espère que ça vous a plu N'hésitez pas à laisser Un petit j'aime Comme à votre habitude N'hésitez pas à laisser Un commentaire sur cette équipe Éventuellement insultée Pyraman Puisque bien évidemment Moi j'y suis pour rien Si je joue cette équipe C'est Piracoon Qu'il faut insulter Si vous trouvez que les sets sont nuls Et puis n'hésitez pas non plus A partager la vidéo Sur les réseaux sociaux Et puis sur ce les enfants Et bien c'était Pokéchou A ciao Sous-titrage ST' 501